Les 24 premières heures ont été dures dans cette première étape de la Volvo Ocean Race vers le Cap. Après avoir quitté la Méditerranée dans plus de 30 nœuds de vent et des vagues de 5 mètres, la flotte a abordé le détroit de Gibraltar où les conditions de navigation ont radicalement changé. En Atlantique, les concurrents ont trouvé du vent faible et ont réfléchi à leur prochaine attaque. Groupe Amakad s'est alors démarqué de ses trois concurrents en plongeant vers les côtes marocaines. Il y a une grosse molle entre le nord-ouest et le nord-est. C'est la première décision stratégique de Franck Kamas sur cette course, aller au sud pour chercher les Alizés. Il y a une autre route plus proche de la côte marocaine et les autres qui partent au large. Comme il y a deux options possibles dans le routage, l'impression qu'ils sont partis sur une option différente, plus à l'ouest, en allant chercher du vent de face. Nous, c'est de la midi seulement qu'on espère trouver du vent. Et eux, ils chopent évidemment plus de vent à l'ouest. Et c'est genre ça, de vent à l'ouest, c'est quelque chose. Pour l'heure, c'est Telefonica qui est en tête, suivi par Puma et Camper. On verra si les expériences des transats de Kamas lui donnent finalement l'avantage. ... ... ... ... ... ... ... ... ...